Dans l'actualité, on apprend bien les choses. Et j'imagine que le ministre, en sa qualité d'ancien président du Conseil du Trésor, est très sensible à l'utilisation de l'argent. Alors, il apparaît qu'il existe à la Sûreté du Québec ce qu'on appelle un fonds secret. Alors, par définition, s'il est secret, on n'est pas supposé en savoir beaucoup là-dessus, mais je soupçonne le ministre et sa curiosité qu'il honorait au Conseil du Trésor de s'être intéressé à cette question-là. Et j'aimerais savoir, qu'est-ce qu'il en sait de ce fonds secret? Est-ce qu'il a demandé des comptes à la Sûreté du Québec là-dessus? M. le ministre, pas au point de m'exprimer sur quelque chose qui est actuellement devant les tribunaux. Réponse facile de la part du ministre. On aurait pu lui poser la question bien avant, mais je vais lui poser la question différemment. Quelle garantie le ministre peut-il nous donner quant à la saine gestion du fonds secret? Est-ce qu'on doit se fier seulement à la bonne volonté des gens? M. le ministre. Je crois que M. Prudhomme pourrait vous en dire davantage sur les dispositions qui ont été prises à la Sûreté du Québec. Mais juste avant, M. le député de Matane, M. le Prudhomme. Je vais faire une proposition au ministre, et il pourra l'apprécier, ou le prendre en différé. Est-ce que le ministre serait d'accord pour mandater le vérificateur général d'aller faire un tour et regarder ce qui se fait dans ce fonds secret? Je vais laisser M. Prudhomme vous expliquer comment est gérée cette chose à l'heure actuelle et quelles sont les dispositions qui ont été prises. M. Prudhomme, j'aimerais avoir une réponse à cette question-là spécifique sur le vérificateur général. Il a pris des décisions. M. le ministre. M. Prudhomme va expliquer d'abord, puis je reviendrai ensuite là-dessus. Je pense que le ministre aurait répondu. Bon. Alors, on va gagner du temps, parce que je n'ai pas l'intention de répondre à ça avant que M. Prudhomme ait pu s'exprimer. M. le député de Matane, M. le Prudhomme. Je note le refus du ministre de répondre à cette question. Ça aurait pas été très long, le temps d'une chanson, M. le Président. Après que M. Prudhomme ait expliqué comment ça fonctionnait. Une réponse qui aurait duré, M. le Président. Hop, hop, hop. M. le député de Matane, M. le Prudhomme, on prend la réponse du ministre. Et vous, vous, donc, vous n'aurez pas de réponse de M. Prudhomme? Je suis ambivalent. J'aurais aimé avoir, parce que ça conditionne le reste, parce que j'ai d'autres questions à poser ensuite sur cet enjeu-là. Mais bon. Qu'est-ce que le patron de la Sûreté du Québec peut nous dire là-dessus? Sûrement qu'il va vous donner une bonne réponse. M. Prudhomme? Mais vous savez, juste d'entrée de jeu, vous expliquez que, oui, il y a une procédure judiciaire présentement, donc, dans laquelle je vais témoigner dans quelques semaines. Alors, je vais tenter de répondre correctement à la question. Nous avons renforcé le processus, justement, de ce qu'on appelle les dépenses secrètes à l'époque, le fonds secret. Donc, en grande partie, ce fonds-là est utilisé pour, vous savez, faire des opérations policières, pour prendre certaines mesures de sécurité, paiement d'informateurs, etc. Donc, c'est un fonds qui est délicat et qui est dangereux d'être connu jusqu'à un certain point. Mais on comprenait à la Sûreté du Québec, avec tous les événements qui se sont passés, qu'on devait avoir une reddition de compte adéquate. Alors, nous avons renforcé le processus. Et dans les grandes lignes, lorsqu'il y a une dépense secrète, un formulaire qui s'appelle un 042-42, ce formulaire-là étant amené, toute dépense au-delà de 5 000 $ est présentement signée à l'État-major. Donc, l'ensemble de l'État-major prend connaissance de cette dépense-là et par la suite, elle est signée par moi. Ça, c'est un des premiers gestes qu'on a fait à notre arrivée. Et nous avons changé également la directive, une longue procédure et également nous avons mis en place une formation pour nos policiers et nos policières. Et en terminant, le geste le plus probable, le plus important qu'on a fait chez nous, c'est l'arrivée de la vérificatrice. Nous avons depuis quelques mois une vérificatrice générale à la Sûreté du Québec qui a le droit de vérifier avec son équipe l'ensemble de nos gestes, de nos dépenses et qui a la responsabilité et l'obligation de vérifier chacune des dépenses secrètes. Donc, Mme Joanne Boussoleil est présente ici aujourd'hui et sa responsabilité numéro un, c'est de faire une vérification des dépenses secrètes. Et elle a l'obligation également de souligner toute anomalie qui pourrait survenir à moi comme directeur, mais surtout au sous-ministre de la Sécurité publique. Alors, dans un cas qui, Mme, pourrait soulever une problématique, elle a l'obligation d'informer le sous-ministre de cette situation-là. Et la réponse du ministre, M. le député, le matin de Matapédia? – Sur cette réponse, donc, si je comprends bien, la vérificatrice interne peut se rapporter à la sous-ministre, adjointe? – Au sous-ministre. – Au sous-ministre, qui lui se rapporte au ministre. Donc, le ministre sait, mais les parlementaires ne savent pas. C'est ça? – Mais là, j'entends sur une anomalie… Excusez, M. le député. J'entends sur une anomalie qui pourrait survenir. Alors, la vérificatrice de l'obligation qu'elle a, c'est de s'assurer que la dépense est adéquate et de rendre compte, ici, entre autres, aux études de crédit. Mais dans un cas qui aurait un problème, elle aurait, et non juste la possibilité de l'obligation d'aviser le sous-ministre de la problématique. – Et la réponse du ministre, maintenant? Oui? – Je vais poser une sous-question, parce qu'il y a deux zones qui échappent au contrôle du vérificateur général au Québec, à ma connaissance. Il y a Hydro-Québec, malheureusement, et il y a ce fonds secret. Alors, comme parlementaire, je n'ai pas cette information-là, le vérificateur général du Québec ne l'a pas non plus. Le ministre, là, peut-être, il pourra nous répondre là-dessus, mais c'est beaucoup d'argent qui est en jeu, et ça peut servir à toutes sortes de – je veux bien croire qu'il y a des enquêtes –, mais à toutes sortes de choses, là. Toutes sortes de choses. Alors, oui, pour la réponse du ministre. – Monsieur le ministre? – Alors, vous comprendrez maintenant pourquoi je souhaitais que M. Prudhomme s'exprime d'abord, parce qu'il y a des mécanismes qui ont été mis en place, puis c'est tout à fait différent de la façon dont c'était géré par le passé. Alors, dans les circonstances, moi, je ne vois pas la nécessité d'aller au-delà. On ne peut pas enjurer de l'avenir, s'il y aura lieu de voir les choses autrement, mais pour l'instant, je ne vois pas la nécessité d'aller au-delà. – Monsieur le député, le matin de Matapédia. – Monsieur le Président. – 11 minutes. – Ça pose la question de qui vérifie qui. Qui vérifie le fonds secret? Qui vérifie, par exemple, les dépenses? Qui vérifie l'UPAC? Moi, je n'ai pas de réponse à ça, comme parlementaire. Et c'est juste la question de l'imputabilité, des vérifications, du check and balance, du rôle du ministre, de l'indépendance des institutions. C'est important, ces enjeux-là. À la Commission de l'administration publique, on se penche sur ces questions-là régulièrement. Lorsqu'il y a des zones auxquelles on n'a pas accès, on se questionne avec légitimité, bien sûr. Alors, bon, première réponse du ministre, c'est de dire « c'est de vain tribunaux ». Bon, bel essai. Mais ça existait avant ça. Puis ça va exister après aussi. Alors, j'invite le ministre à faire une réflexion là-dessus pour s'assurer que les fonds soient bien utilisés. Parce qu'à moins qu'ils soient au courant, je ne crois pas qu'ils soient au courant. Mais nous, on ne l'est pas. Je veux savoir quelle ampleur de l'argent. C'est combien d'argent, combien de millions de dollars. Puis qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là? Puis une fois que les enquêtes sont fermées, est-ce qu'on peut savoir à quoi ça a servi? Ça a-tu servi à équiper des maisons? Ça a-tu servi à acheter des voitures? À créer des identités? Bon, j'ai quelques hypothèses en tête. Monsieur le ministre? Oui. Le député de Matan-Mathéussure peut avoir beaucoup d'hypothèses en tête, mais il s'agit d'un fonds secret qui est nécessaire dans le cadre de certaines opérations policières qui doivent demeurer secrètes. Alors, il y a plusieurs pare-feux qui sont nécessaires. Mais en dépit de l'existence de ces pare-feux tout à fait nécessaires, et ce n'est pas le rôle du ministre de percer les pare-feux, donc je pense qu'il faut faire extrêmement attention à ce qu'on voudrait vouloir dire par l'intervention du ministre là-dedans. Donc, on ne perce pas les pare-feux. Mais par contre, il y a un processus de vérification interne qui a été mis en place. Bien entendu que si moi, à un moment donné, j'avais connaissance de quelque chose, d'une irrégularité, de quelque chose qui nécessiterait une intervention, je la ferais. Ultimement, comme ministre, je suis imputable. Alors, il n'y a pas d'absence d'imputabilité ici, mais il y a des pare-feux par rapport à ce type de fonds. Il faut les respecter. M. le député, le matin de Matapédia. M. le Président, je veux bien croire que le ministre est imputable, mais autant faut-il connaître l'information. Le sous-ministre a l'information. La Sûreté du Québec se rapporte au sous-ministre. Le sous-ministre se rapporte au ministre. Le ministre se rapporte à qui? Sûrement pas à nous, parce qu'il ne veut pas nous révéler ce qu'il en sait. Je m'arrête là-dessus. Vous comprenez bien qu'il y a une zone qui échappe au contrôle du ministre et qu'il choisit de ne pas nous révéler, ne serait-ce que l'ampleur du montant. Déjà, juste ça, on aurait quelque chose. Il ne le fera pas. Je vois votre signe, M. le Président. Je m'arrête là-dessus, mais je comprends qu'il accepte que cette zone-là demeure secrète.